Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Voilà, on peut commencer maintenant la liberté d'expression. Je répète, donc, avant de faire la définition, il y a deux choses que je voudrais dire avant. Donc, on parle des droits de l'homme. En premier, l'article 19 des droits de l'homme dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens. » Ça commence bien. Je vais y arriver. Et, alors, je vais répéter parce que, ouh là ! 3, 4, je vais répéter. « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions est celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. » D'accord ? Maintenant, il y a un autre texte qui est un petit peu identique dans les droits fondamentaux, la charte des droits fondamentaux, qui dit dans l'article 11 des chartes des droits fondamentaux que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer les informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectées. » Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma petite introduction. Maintenant, le petit débat qui va arriver, c'est surtout « Y a-t-il des limites à ne pas franchir sur la liberté d'expression ? » C'est ça, la question. Parce que, de plus en plus, la presse pousse un petit peu, quand même, l'expression. On nous a dit quelque chose, on nous a fait un petit reproche à la radio, il y a trois semaines maintenant, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu un auditeur qui a dit quelque chose, on nous a claqué dans la figure qu'on est je ne sais pas quoi. Bref, quoi. Ça aussi, on en parlera, que ce soit à la radio, à la télé, dans les presses, même sur Internet, sur Facebook, sur tout ça. Y a-t-il des limites à ne pas franchir au niveau de la liberté d'expression ? Qu'est-ce que tu en penses, honnêtement ? Ben, moi, personnellement, j'en pense qu'au niveau liberté d'expression, automatiquement, je pense, qu'il y a des barrières à ne pas franchir, quand même. Mais encore. C'est que s'ils commencent un sujet, qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est selon les sujets, selon les trucs. Alors, qu'ils aillent jusqu'au bout. OK, mais est-ce qu'il n'y a pas pour toi une limite à ne pas franchir ? Ça sera le débat de la deuxième partie. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui... Est-ce qu'il y a certaines limites à ne pas franchir au niveau de... Quel que soit le support, par contre, que ce soit Internet, les blogs, le Facebook, ou alors la musique, les vidéos sur YouTube, tout ce genre de trucs. Par exemple, par rapport au tchat, certains tchats, c'est vrai qu'ils laissent passer des mineurs. Et ça, normalement, ça ne devrait pas être toléré. Alors ça, ce n'est pas liberté d'expression, ça. Non, mais même ces systèmes d'accès. Et après, c'est vrai que les personnes qui sont sur les tchats se balancent à travers... En quelque sorte, se livrent. Oui. Et ça, par contre, la vie personnelle ne regarde pas forcément les personnes du tchat. C'est pour ça qu'il faudrait éviter de déballer sa propre vie ou d'essayer de régler les comptes là-dessus. Absolument. Eh bien, écoute, on va commencer bientôt, si j'y arrive, parce que ce n'est pas évident d'ouvrir les documents comme ça. Moi, personnellement, je trouve que les libertés d'expression, je trouve que de plus en plus, ça devient de plus en plus libre, ou trop libre, même à mon goût. Oui, c'est... Il y a trop de liberté. C'est-à-dire qu'on a droit à la liberté, mais ne pas non plus avoir trop de liberté. Trop de liberté tue la liberté, quoi. Parce que... Il y en a qui ne se rendent pas compte qu'être trop libre peut nuire à la... À son entourage. Peut nuire à n'importe qui. Oui, peut nuire à l'entourage. C'est ça qui m'embête, c'est-à-dire que... Et surtout sur Internet, parce que, bon, encore, la télévision, ça se retient un petit peu. Il y en a certains, quand même. La radio, si on parle des radios libres, bon, ils sont libres, hein. Il y a bien le mot libre dedans, donc, évidemment. Ben, je ne sais pas. De toute façon, on en parlera en deuxième partie. Au niveau du débat, ça sera plus simple. Donc, on va commencer par la liberté d'expression. On parlera de la censure aussi, c'est-à-dire l'antithèse de la liberté d'expression. On en parlera juste après. Alors, en termes généraux, la liberté d'opinion et d'expression est l'une des premières libertés politiques, et plus généralement, liberté fondamentale. Elle va de pair avec la liberté d'information, et plus spécifiquement, la liberté de la presse, qui est la liberté, pour un propriétaire de journal, de dire ou de taire ce que bon lui semble dans son journal, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, en cas de diffamation ou calomnie. La calomnie et la diffamation étant, là aussi, les restrictions imposées par la notion de liberté d'expression pour toute parole publique, comme pour l'incitation à la haine et au meurtre. Son antithèse est la censure, qu'on en parlera après. Au niveau du juridique, elle est citée à l'article 19, donc, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a cité juste avant. Et la déclaration... Et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, précise que la liberté d'expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières. C'était l'article 4. Au niveau du Conseil de l'Europe, l'article 10 de la Convention de l'Europe des droits de l'homme, de 1950, dit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique ou sans considération de frontières. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection et de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. En France, de même aux articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc on l'a dit tout à l'heure, donc l'article 10 quand même, on ne l'a pas dit, qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. D'accord ? La loi du 29 juillet 1881, je pense que ça doit te dire quelque chose, la loi de 1881, c'est la loi contre les discriminations. Dans l'article 1er, il dit « Principe fondamental reconnu par les lois de la République » qui dit « Le service public de l'enseignement supérieur et laïque est indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions, il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » Jusque là, tout va bien. Alors, l'importance, la liberté d'expression est bien souvent la première des libertés éliminées dans les régimes totalitaires. Depuis la fin du XXe siècle, l'apparition de modes de communication de masse comme Internet et la difficulté des États et du droit à s'adapter à de telles évolutions techniques ont remis sur le tapis les problèmes liés. Donc, d'une part, au contrôle de la liberté d'expression et de deuxième part, de d'autre part, à d'éventuelles mains mises sur celle-ci. C'est le cas en Chine. Alors, au niveau des limites, la liberté d'expression connaît certaines restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont jugées nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui. La liberté d'expression peut subir des restrictions. D'une part, pour des raisons sécuritaires. Exemple, répression de l'incitation à commettre des crimes ou délits, Patriot Act, aux États-Unis. Deuxième point, pour protéger le droit des individus. Répression de l'insulte publique et de la diffamation, lutte contre les discriminations raciales et le négationnisme, je vais y arriver, c'est la loi Guesso de 1990. Et la protection de l'enfance, défense des droits de propriété intellectuelle, etc. Le concept de propos discriminatoires introduit par la loi Hald du décembre 2004 est diversement apprécié. Exemple de restriction légale à la liberté d'expression. La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit. La provocation à commettre un crime ou un délit. Article 23 de la loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse. La propagande ou la publicité en faveur des produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort et punis de 3 ans. D'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'atteinte aux secrets professionnels. Ensuite, c'est l'article 226.13 du Code pénal. La diffamation et l'injure. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Voilà, donc on dit aussi maintenant que la liberté d'expression, c'est une liberté restreinte. L'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 apporte une limite au fait que chacun puisse révéler sa pensée à autrui, notamment par l'idée que l'expression est libre sous la sans-réserve des abus auxquels elle donnerait lieu. L'exemple le plus criant se trouve à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications. Sur les publications ? Je sais que je vais... Je vois plus. C'est n'importe quoi. Il est parti où le truc ? Ah, il y a un petit souci. Ah voilà, je l'ai... Bon, alors puis, il est parti en vrille, le truc. Lorsque les personnes de pouvoir ou des institutions interviennent officiellement ou non pour limiter l'expression, hors de cas qui la restreignent, on parle de censure. On en parlera en deuxième partie. Le sexe et la violence font partie des thèmes les plus souvent visés par la censure. Plusieurs États ont aussi des législations contre le blasphème, considérées par de nombreux militants laïcs comme une atteinte à la liberté d'expression. Euh... Donc, oui, j'étais là-dessus, moi. Donc, c'est une liberté restreinte. Bonjour. On verra après. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789 apporte une limite au fait que chacun puisse révéler sa pensée à autrui, notamment par l'idée que l'expression est libre, sur la seule réserve des abus auxquels elle donnerait lieu. L'exemple le plus criant se trouve à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, les publications présentant un danger pour la jeunesse, lesquelles peuvent faire l'objet, par arrêté du ministre de l'Intérieur, des restrictions quant à leur diffusion et commercialisation lorsqu'elles présentent un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Ce régime d'interdiction, administratif, dit préventif, ne se rencontre pas uniquement dans le cadre de la presse, mais trouve également application pour le cinéma. Entre parenthèses, régime d'autorisation préalable de films au film national. Ou encore pour la communication audiovisuelle avec les lois du 30 septembre 1986 et 17 janvier 1989 qui contribuent à instituer de nouvelles instances de régulation de l'audiovisuel. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse limite également la liberté d'expression par l'instauration d'un régime répressif en prévoyant des incriminations pénales pour la diffamation et l'injure. L'article 29 de la même loi définit la diffamation comme étant toute allégation ou d'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Et l'injure comme étant toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. La liberté d'expression rencontre aussi une sévère limitation quant au respect de la vie privée et du droit à l'image. L'affaire du grand secret où le médecin et de l'ancien président de la République, François Mitterrand, s'était vu interdire la diffusion de son livre pour violation du secret médical en est une belle illustration. Donc une citation qui dit « La liberté d'expression n'est peut-être pas la première des libertés. La liberté d'aller et venir est la première liberté, la liberté prioritaire qui conditionne et passe avant tout les autres. » Je vais arriver. Mais elle est certainement la première liberté des modernes. C'est chaud, hein. « La liberté d'expression et la liberté occidentale par excellence. La liberté d'expression aux Etats-Unis et en Europe sous la direction d'Elisabeth Zoller en 2008. » « Bonjour, c'est Yéyé ! » « Est-ce que tu as néanmoins écouté la première partie ? » « Oui, mais moi, ce qui m'aurait intéressé, ça aurait été pour le froid. » « Alors, on en a parlé un petit peu au début du grand froid. » « Oui, oui. » « Tu veux en parler ou pas ? » « Ben, bon, moi spécialement, je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai un toit, j'ai toujours eu un toit. mais c'est vrai qu'il faut mobiliser les gens pour que s'ils voient une personne qui téléphone de suite, quoi, parce que c'est primordial, hein. » « Tout à fait. » « En France, il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais je ne sais pas où, là. » « Il y a eu 12 morts, je ne sais pas où. » « Il y a eu 134 morts, hein. » « Par le froid, hein. » « Si j'ai bien vu hier, il y avait 12 morts au total à cause du froid, dont 2 SDF, si j'ai bien vu. » « Surtout que là, le bilan au niveau des SDF sur Bordeaux vient de s'alourdir parce que dans la semaine, j'ai vu ça dans Bordeaux 7 et Métro, 4 SDF sont décédés dans la semaine. » « Oui, oui, mais oui, bah... » « Sur Bordeaux, hein. » « Oui, mais quoi ? » « À cause du froid ? » « À cause du froid. » « Oui, 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 mais... » « Je ne sais pas dans quel pays, là, mais pas en France, hein. » « Euh... » « Je ne sais pas où. » « Il y a 134 personnes qui sont morts en une semaine, hein. » « Hum... » « Ah oui, non, mais... » « C'est hallucinant, là, cette année. » « Ah, bah oui, mais... » « Faut passer par là, hein. » « Oui, c'est sûr, mais bon, après, voilà... » « Ceux qui sont le plus à peindre, c'est ceux qui n'ont pas de chauffage. » « Parce que t'as vu, il y en a qui mettent les chauffages d'appoint et puis ça prend feu. » « Oui, c'est sûr. » « Hein, alors... » « Ouais. » « Voilà. » « Hé, on a prié le bon Dieu pour avoir un hiver, on en a, hein. » « Ouais, mais bon... » « Euh... » « Au passage, on finit aujourd'hui un peu plus tard que prévu, vu ce qui s'est passé. » « Oui, mais je m'en doute, hein. » « Et donc... » « Bah oui, ça sera 19h. » « Donc, le grand froid, évidemment, on en a parlé au début de l'émission, on a dit surtout appeler le Samu Social le 115, que ce soit sur un portable ou sur un fixe, c'est gratuit. » « Hum... » « Si vous voyez quelqu'un dans la rue, c'est pas dans la rue. » « Ne l'évitez pas, ne l'ignorez pas. » « Faites un geste, quoi. » « Oui, tu me parlais de ce que t'avais dit avant, là. » « Mais du coup, avec lui, j'ai tout oublié. » « J'ai tellement eu peur. » « Oui, moi aussi, mais... » « Mais bon, je veux que je fasse... » « J'ai tout oublié ce que vous avez dit. » « Non, on a parlé de la liberté d'expression. » « On en a parlé au début... » « En plus, on a fait la moitié du sujet, parce qu'on avait parlé de la liberté d'expression, mais on n'a pas évoqué la censure, malheureusement. » « Je vais en parler juste après, si j'y arrive. » « La liberté d'expression, si tu préfères. » « C'est-à-dire, est-ce que pour toi, il y a des... » « Il y a des limites. » « Alors, voilà, c'était ça. » « C'était là la question, parce que tu vois, il y a des gens... » « Je vais essayer d'expliquer le débat. » « En gros, tu as sur Facebook, sur YouTube, ce sont des vidéos, si tu préfères, sur Internet, même sur les livres, sur les médias, les radios, tout ça. » « Comme il nous est arrivé tout à l'heure dans la tronche, d'ailleurs. » « Finalement, il nous a rendu service, dans un sens. » « D'un certain sens, oui. » « Dans un sens, il nous a rendu service. » « Est-ce qu'il a fait ? » « Est-ce qu'il avait le droit de le faire ? » « Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir ? » « Non, justement. » « Voilà, justement. » « Comme on dit, le linge sale, comme il disait, on le lave en famille. » « On ne le lave pas devant tout le monde. » « Surtout que c'est censé être privé. » « Eh bien oui, en plus. » « Donc, c'est des choses privées qui n'ont pas lieu d'être... » « Par contre, juste aller dire que vous parlez à 90% sur les homos, ça, c'est absolument faux. » « Je le sais. » « C'est vrai qu'on a fait un mois, on a fait au mois de novembre. » « On a fait un mois complet. » « Oui, on a fait un mois spécial. » « Parce que, bon, c'était l'actualité en novembre. » « Mais, voilà. » « Et moi, je suis bien content qu'il y ait pas mal de personnes qui ont été vignées... » « Qui ont entendu, oui, dans un sens. » « Qui ont entendu, mais comme ça, au niveau de son Facebook, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été signalé en haut lieu, son truc, les propos. » « Et Facebook peut décider de lui faire fermer son truc. » « Je pense quand même. » « Malheureusement, oui, je crois qu'il a décidé. » « Il viendra peut-être pas te voir, mais il ira jusqu'au bout. » « Je pense aussi, moi. » « Jusqu'à Facebook, il va faire Facebook, MSN, tous ces merdes. » « Maintenant, bon... » « Tous ces trucs-là qui sont... » « Le problème, ce qui le dérange, c'est que pour lui... » « Bah, écoute, parce qu'il a voulu faire une émission et qu'il n'a pas eu. » « Moi, à côté, je ne suis pas un pro de la radio. » « Et que... » « Mais moi, je voulais m'achiner pour... » « Enfin, je voulais que tu laisses libre au truc. » « Parce que moi, j'ai commencé à 10 ans à travailler. » « D'accord ? » « Oui. » « Et j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. » « Donc, à 46 ans. » « Donc, j'ai travaillé 36 ans, moi, avant d'être... » « Bon, handicapé. » « Alors, quand il aura travaillé 36 ans... » « Non, non, là-dessus, c'est un bosseur, quand même. » « Là-dessus, je ne veux pas dire non plus n'importe quoi. » « Oui, d'accord, mais... » « Même s'il m'a fait du mal tout à l'heure, je ne raconterai pas non plus des bêtises sur lui. » « C'est un bosseur, quand même. » « Il travaille beaucoup. » « Oui, mais d'accord. » « Et moi, je peux dire qu'il a travaillé depuis... » « Non, mais il a commencé jeune aussi, donc... » « Oui, mais moi aussi, et un samedi et dimanche, j'allais au boulot. » « Non, il n'y avait pas d'usine, mais j'allais au boulot. » « Non, non, mais là-dessus, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas le critiquer, c'est ça. » « Oui, bon, mais moi aussi, moi aussi, je peux le critiquer. » « Vous ne le faites pas, mais moi aussi. » « Mais non, mais on ne peut pas critiquer les gens qu'on ne connaît pas. » « C'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure. » « Pourquoi il nous critique là-là ? » « Oui, mais moi, le problème, c'est que c'est mon frère, donc il me connaît bien. » « Oui, mais moi, il ne me connaît pas. » « Ah, ça, par contre, ce qu'il a fait la semaine dernière vers toi, ça, c'est autre chose, oui, effectivement. » « Ça, je suis d'accord avec toi. » « Bon, alors, pourquoi moi, je ne fais pas pareil ? » « Ah oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi, oui. » « Oui, mais après, ça envenimerait les choses. » « Mais non, je m'en fous. » « Oui, non, mais oui. » « Mon numéro de téléphone, il ne sait pas où j'habite. » « Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, après ? » « Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses déplacées qui n'ont pas lieu d'être, ça, c'est clair. » « Non, ce qui le dérange, c'est qu'il travaille et qu'en travaillant, il paye pour ceux qui ne travaillent pas. » « Voilà ce qui le dérange. » « Oui, bon, ben... » « Comme je l'ai dit, la semaine dernière, on en avait parlé tous les deux, on a dit, dans le fond, il n'a pas faux. » « Non, mais d'accord, il travaille, d'accord, c'est un travailleur, d'accord. » « Mais moi, par exemple, si je suis handicapé, ce n'est pas de ma faute. » « Justement, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que dans le fond, il n'a pas faux, parce que c'est vrai que dans le salaire, dans le brut, il y a certains trucs qui sont reversés dans l'allocation. » « Maintenant, là où, comme je lui ai dit, il s'en prend à la mauvaise personne, c'est-à-dire qu'il s'en prend à nous, les handicapés, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse, on est handicapés, handicapés ? » « Maintenant, s'il veut s'en prendre aux bonnes personnes, c'est aux politiques, parce que c'est eux qui font les lois, nous, on n'y est pour rien, c'est pas nous qui avons demandé à ce que ça soit retiré sur le salaire, que ça soit retiré sur tout ça, on n'y est pour rien. « Mais attends, ce que tu t'imagines pas, quand tu travailles, toi, d'après toi, la sécurité sociale et tout, qu'on paie, quand on a une fille, je paie, eh bien, moi, j'estime que j'ai très bien payé, donc c'est normal qu'il me rembourse, mais c'est pas lui qui me rembourse. » « C'est-à-dire qu'il s'en prend aux handicapés, et qu'en fait, c'est pas nous, on n'y est pour rien, quoi. » « Bah, il s'en prend aux plus faibles. Automatiquement, il s'en prend aux plus faibles. » « Oui, mais le pire, c'est que si, un jour, ça lui arrive. » « Ah, bah tiens. » « Ah, alors là, je te promets que je vais lui en foutre de la sauce, hein. » « Bah oui. » « Et en public, même, si je peux. » « Alors maintenant, ça revient à la question, quelles sont pour nous les limites dans la liberté d'expression ? » « Eh bien, je viens de te le dire, là, limite, bon, tu dis ce que tu penses, mais pas comme lui il a fait. » « C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas à dire. En plus, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a des choses que je tiens à dire. C'est que les on-dit, parce que ça, ça, c'est des choses qui m'énervent. Tu as entendu ce qui a été dit sur Alex. » « Oui. » « Tu connais l'histoire, on en a parlé. » « Oui, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ta mère et ton frère, ou je ne sais pas quoi. » « Non, c'est ma mère et une autre personne qui était dans l'association qui a raconté des choses sur lui à mon frère. » « D'ailleurs, c'est une chose qui n'est pas à dire. » « C'était la trésorière et la secrétaire de l'assaut qui... » « Déjà, d'une, c'était pas à dire, premièrement. D'une, donc déjà, ça, c'était... » « Deux, c'était faux, parce que pédophilie, il faut que touche à un enfant. » « Déjà, deux pour moi. » « Deux, tu connais l'histoire, tu connais cette histoire. » « Mais c'est pas du tout pédophilie, puis en plus, il n'y a pas eu attouchement, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu là, il n'y a rien. » « Donc déjà, il y a une différence entre dire sur Internet, parce qu'on va mettre un point sur cette histoire, on va le clore maintenant, ça serait bien, comme ça, ça évitera que tu aies des problèmes par la suite. » « Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de l'année dernière, tu étais sur Skyblog, et que tu avais vu une jolie fille blonde, elle avait quoi, 16-17 ans, je ne m'en souviens plus. » « Ouais, 17 ans, 17 ans après. » « Tu as dit, je te trouve très jolie, je veux bien être ton mari. » « Est-ce que là-dessus, c'est de la pédophilie ? » « Ben non, hein. » « C'est ce qu'ils sont en train de me dire. » « Ah bon ? » « Voilà. » « C'est ce qui s'appelle de la diffamation. » « Et puis, peut-être qu'à force, quand il aura moins bu, ça lui reviendra, il dira, merde, il viendra s'excuser. » « Ah, mais de toute façon, ces excuses, il pourrait essayer de me les faire, il va savoir. » « Imaginez jusqu'où il faut qu'on aille, il faut qu'on justifie quand même nos trucs. » « Mais de la dire pédophilie, c'est faux, cette histoire, parce que tu n'as jamais touché un enfant. » « Ça, je le sers quand même en 9 ans, sinon je le reçois depuis longtemps. » « Tu aurais été en taule, en plus, et tu n'as pas de casier judiciaire. » « Je n'ai pas de casier judiciaire, alors, comme ça. » « On peut le prouver, là-dessus, tu aurais été condamné depuis longtemps sur ça. » « Oui. » « Ça m'étonnerait qu'il m'aurait laissé libre. » « Absolument, parce qu'il aurait été d'une en prison, deux, je n'aurais pas accepté à l'association, et trois, il aurait un casier judiciaire derrière. » « Et ton casier judiciaire, je l'avoue, il est vierge. » « Donc déjà, les on-dit derrière, il faut arrêter les conneries. » « Moi, écoute, Sandy, tu ne sais pas, j'ai un truc, j'ai bientôt 57 ans. » « Oui. » « Je vais essayer un jour de me saouler, de prendre du chute derrière pour voir comment ça se passe. » « Oui, d'accord, non, mais bon, euh... » « C'est très mauvais. » « Juste pour voir que les faits ça fait. » « Oui, bah oui, tu sais quoi, c'est limite, comment être télique. » « Ah oui, d'accord. » « Ça serait triste, alors. » « Tu finis quand même en commun, hein. » « Ouais. » « Ça peut aller jusqu'au commun. » « Ouais, ouais. » « Donc voilà, au moins on aura clos ce sujet-là. » « Bon, et oui, et puis je vais peut-être vous quitter, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ont... » « Bon, tu sais, aujourd'hui, ça va être dur. » « Avec l'incident de tout à l'heure... » « Avec l'incident, c'est clair que là, on ne va pas avoir grand-mande. » « Et on ne finira pas à 18h aujourd'hui, on finira au moins à 19h. » « Donc, avec tout ce qui s'est passé... » « Donc, à la limite, on peut continuer, oui, si tu veux. » « On va poursuivre, on va continuer. » « Ouais, on va finir notre débat. » « Je vais parler de la censure. » « Est-ce que tu as vite fait quelque chose à dire sur la liberté d'expression ? » « Non. » « Non, ou alors tu nous rappelles tout à l'heure, si tu veux. » « Oui, ou alors. » « On fait comme ça ? » « Parce que je suis encore un peu sous le coup. » « Ouais, moi aussi. Mais bon, ça va, allez, on va se gérer. » « Ouais, ça va, allez, t'inquiète. » « T'inquiète pas. » « On va se gérer. » « Je suis toute seule. » « Ah oui, c'est vrai que Fred n'est pas là. » « Eh non, il est parti à Paris. » « Eh oui, il est parti pour le 14. » « Eh oui. » « Eh oui. » « On en reparlera, de cette histoire. » « Ok. » « Bon, écoute, peut-être à tout à l'heure, si tu veux nous rappeler. » « Ouais, ok. » « Ok ? » « Ouais. » « À tout à l'heure. » « Allez, bye. » « À tout à l'heure. » « Eh bien, on va poursuivre au niveau du sujet. » « Donc, on a parlé de la liberté d'expression. » « On va évoquer maintenant la censure. » « La censure qui est quand même, pas le contraire, mais l'antithèse de la liberté d'expression. » « Il y a une loi là-dessus aussi. » « Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. » « Je vais essayer de la couvrir, comme d'habitude. » « J'essaie de regarder mon sang-froid, parce que ce n'est pas évident avec ce qui s'est passé. » « On se calme. » « On va y arriver. » « Si j'arrive à ouvrir, parce que j'avais tout prévu, tout était bien calé, tout était bien... » « Alors, deux petites secondes. » « Est-ce que tu veux dire quelque chose de rapide ? » « Sur ce qui t'a accusé, défends-toi, parce que là-dessus, c'est quand même ton histoire. » « Il ne faut pas que tu te laisses faire non plus. » « Non, mais bon, par rapport à ce qui s'est passé, exceptionnellement, là, moi, je suis complètement dégoûté. » « Dégoûté qu'on puisse croire n'importe quoi et s'amuser après en faire de la diffamation. » « Le problème qui est, c'est ne croyez pas à tout ce qu'on peut vous dire. » « Ne voyez pas des moutons... » « Comment je vais pouvoir dire ça ? » « Des moutons de la société... » « Pas audiovisuel, mais... » « Non, mais... » « Au niveau de la lecture, au niveau des médias, au niveau de tout ça, voilà. » « Faites le pour et le contre de tout ce que vous pouvez entendre ou voir. » « Alors, les fameux ont dit que c'est de la diffamation. » « Donc déjà, que tu dis que tu es bédophile, tu n'es pas bédophile. » « Donc déjà, c'est de la diffamation et tu peux porter plainte pour diffamation. » « Parce que c'est faux. » « Et comme je te l'ai dit, tu l'aurais été et tu ne serais pas là. » « Ça, c'est clair. » « Tu serais en prison. » « Tu aurais eu un quasi-judiciaire derrière. » « Ah bah, automatiquement. » « Franchement, les gens ne réfléchissent pas, quand même. » « Non, mais bon, c'est juste pour détruire les personnes. » « Je pense aussi. » « C'est juste de la destruction gratuite. » « Et ça, ça devient tolérable à force. » « Donc, liberté d'expression. » « Il y en a marre. » « Liberté d'expression. » « Bon, je n'ai rien contre. » « Mais ce qu'on dit, il faut faire très attention. » « À certaines limites aussi. » « Déjà, les on-dit. » « Alors, j'aime bien quand tout à l'heure, il va parler de Séverine, qui était notre ancienne secrétaire, parce qu'elle est gendarme. » « Oui, les gens... » « Ça change quoi ? Elle n'est même pas capable de respecter... » « Elle est gendarme, mais alors, excuse-moi. » « Mais par derrière, elle balance des conneries par derrière. » « Ça ne sert à rien du tout, ce qu'elle fait, la loi. » « Puisqu'elle a fait dans l'association au sujet d'une personne qui était là, qui avait fait de la discrimination sur cette personne... » « Oui, voilà, en plus... » « Elle n'est pas très bien placée pour faire quoi que ce soit là-dessus. » « Ce n'est pas parce qu'elle est gendarme. » « Mais en plus, je peux te dire que là-dessus, gendarme, oui, 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 bien sûr. » « Je ne dirai rien là-dessus, si c'est possible, là, parce que... » « Moi, je n'en sais pas plus. » « Si, si, mais bon, c'est une longue histoire. » « Là, je peux en parler parce que c'était dans l'association. » « Elle a été effectivement... » « Éjectée. » « Elle s'est fait éjecter, mais non pas parce qu'on ne l'aime pas. » « C'est parce qu'elle a été injuste envers certains chateurs. » « Elle a été injurieuse envers une personne du tchat. » « Envers quelqu'un du tchat. » « Donc, ça n'a aucun rapport avec moi. » « C'est tout simplement parce que je me suis opposé à leur avis. » « Tout simplement parce qu'ils ont voulu virer injustement une personne du tchat. » « Et franchement, de la dire quand même pas. » « Parce que je défendais une personne parce qu'elle était victime. » « En plus, qui est handicapée par-dessus, je tiens à préciser. » « Il y a quand même des limites, quoi. » « Et ma mère a suivi. » « En plus, ma mère a viré du tchat, mais pas du tout pour ce qu'on dit. » « Les gens qui sont sur le tchat, qui connaissent le tchat depuis deux ans. » « Parce que ça fait quand même deux ans que l'association existe. » « Ça va faire deux ans. » « Ça va faire deux ans. » « Oui, mais le tchat existe depuis deux ans, par contre. » « Oui, le tchat, ça fait deux ans qu'il existe. » « Le tchat existe depuis deux ans en décembre. » « Connaissent l'histoire. » « Et eux le savent pourquoi. » « Elle est partie. » « Donc, les on-dit, les on-dit, les machins, les si, les là, évitez parce que... » « C'est tout ce que je demande. » « Les on-dit, oui, mais on m'a dit que... » « On m'a dit que... » « Parce que, hé, les gendarmes... » « Oui, je pense que... » « En fait, il s'est mis en tête qu'en fait, Séverine et les gendarmes... » « Et paf, quoi. » « Tu vois le truc ? » « Oui, oui. » « Voilà. » « Alors, tout dépend qui est à la personne. » « Attention, le téléphone. » « On va savoir. » « Allô ? » « C'était un tout. » « C'était rien du tout. » « C'est pas grave. » « Voilà, on sait... » « C'est pas grave. » « On sait qui c'est. » « On sait qui c'est. » « Ah bah, t'imagines, on est obligé de tout se justifier depuis tout à l'heure. » « Voilà. Et voilà. » « Et par contre, on n'a pas à se justifier parce que la vie privée, c'est la vie privée. » « Ah mais en plus de dire en public qui est passif, qui est actif, quelle honte. » « Mais quelle honte. » « Qu'est-ce que notre vie sexuelle vient foutre là-dedans ? » « Mais c'est notre vie privée, on fait ce qu'on veut. » « C'est honteux de dire ça dans une radio. » « Qu'on ne soit homo, hétéro, bi, trans, et je confonds tous les... » « Voilà, je ne fais pas d'homophobie comme il peut le préciser. » « Je dis bien les hétéros, les homos, les bi, les trans, les lesbiennes et tout cela, ont le droit à la vie privée et ont le droit de s'exprimer normalement, de donner leur point de vue parce que nous sommes en liberté, égalité, fraternité, même qui ne veulent plus rien dire pour moi, et ça je le balance parce que je sais très bien comment je suis. Tant que la solidarité et le respect de la personne ne sera pas fait, automatiquement, liberté, égalité, fraternité n'existera plus pour moi. » « Voilà, ça c'est fait. » « Alors le prochain sujet ça va être la censure, ça tombe très bien parce qu'on va en arriver avec l'Internet et donc Facebook et YouTube vont faire partie du lot et on aura pas mal de choses à dire là-dessus. » « C'est sûr. » « La censure, c'est une limitation... » « Je vais d'abord couper le téléphone pour bien expliquer la chose. » « C'est une limitation arbitraire ou doctrinaire de la liberté d'expression de chacun. » « Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir, étatique ou religieux par exemple, sur des livres, journaux, bulletins d'information, pièces de théâtre et films, etc. » « Et ce, avant d'en permettre la diffusion au public. » « Par extension, la censure désigne différentes formes d'atteinte à la liberté d'expression. » Ça tombe très bien. « Avant et ou après leur diffusion. » On distingue la censure politique, limitation par le gouvernement de la liberté d'expression, de la censure indirecte, non officielle, mais sous forme de pression, en particulier une forme de censure économique due notamment à la concentration des médias. On peut aussi ajouter les phénomènes d'auto-censure. La censure peut être institutionnelle ou sociale par la privation de l'information disponible à des particuliers ou à un groupe. Cette forme de censure peut se justifier dans certains cas pour des raisons médicales, mais elle prend majoritairement une forme négative. La censure positive peut prendre aussi la forme de censure liée à l'âge. Un tel type de censure positive comporte par exemple la classification de films selon la thématique. Alors ensuite, on parle d'Internet. C'est là qu'on va en arriver. La censure de l'Internet désigne les limitations de l'information disponible par l'intermédiaire de ce réseau, pratiquée en général au niveau des États et à l'encontre des droits de l'homme. En effet, bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme fasse de l'accès à l'information d'un droit indéniable, certains États semblent, comme pour d'autres médias, vouloir réguler Internet. Dans certains cas, certaines associations comme Reporters sans Frontier, accusent ces États de censure. Entre 1999 et 2004, cette association s'est même fait l'écho d'une augmentation spectaculaire du filtrage. Les moteurs de recherche retirent souvent de leurs résultats de sites dont le contenu est jugé indésirable, donc la pédophilie, le racisme, œuvres protégées par le droit d'auteur. Le filtrage différent d'un pays à l'autre. Ainsi, les sites allemands et français de Google, contrairement aux sites américains, excluent un certain nombre de pages diffusant des idées d'extrême droite. Plusieurs moteurs allemands ont signé en février 2005 un code de bonne conduite, proposé par l'association FSM, qui veut... je ne sais pas ce que c'est... C'est fait... c'est en allemand, je suis désolé, je ne peux pas le dire. C'est la fédération... Non, non, c'est en allemand le truc. Donc, s'engageant ainsi à respecter une liste noire établie à partir de signalements faits par les internautes. Maintenant, l'autocensure. L'autocensure, c'est la mise en œuvre par la personne d'une censure qu'elle s'applique à elle-même. Dans les pays démocratiques où il n'y a théoriquement pas de censure, les journalistes peuvent écrire sans avoir à faire valider leurs articles par le gouvernement. Cela s'appelle la liberté de la presse. La censure est, dans la plupart des cas, la surveillance, l'examen et le contrôle par un gouvernement ou un régime politique des moyens publics d'expression tels que les journaux, la télévision ou autres médias, mais aussi du théâtre, des livres, des réunions. Alors, il y a plusieurs motifs. Par exemple, les motifs politiques. Les journalistes peuvent parfois avoir peur de divulguer une information qui pourrait leur attirer les foudres du pouvoir politique. Un exemple, la fille naturelle du président François Mitterrand, qui a longtemps été un fait non divulgué par les journalistes. L'affaire Mitterrand ? L'affaire de la fille de Mitterrand. Ah oui, oui, ça a été caché parce que bon, le temps qu'il était chef de l'État, automatiquement, c'était obligé qu'il le cache pour ne pas lui créer d'ennuis supplémentaires. Il était président de la République à cette époque-là. Oui. L'affaire de la fille. C'est une longue histoire, ça. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas été divulgué. Ça a été divulgué il y a même dix ans. C'est ça, à peu près, il me semble. À peu près, il y a dix ans. Dix ans de ça, oui. Autre motif, les motifs internes. Pour des raisons hiérarchiques, un journaliste peut hésiter à écrire un article dont il sait qu'il sera mal perçu par sa hiérarchie, par peur d'un possible licenciement lorsque le journaliste est salarié, et à fortiori, lorsque son statut est plus précaire. Exemple. Après qu'un de ses salariés a fait un reportage sur une conversation privée entre Patrick Lelay et Gérard Longuet, la chaîne Canal Plus n'a pas diffusé le reportage qu'elle avait elle-même commandé et a cessé de travailler avec ce journaliste. Voilà. Donc, en conséquence de tout ça, ce type de censure est subtil. Il permet d'éviter au pouvoir la forme contraignante d'une censure effective qui serait mal perçue par l'opinion. Elle permet à la fois de s'affranchir des coûts de surveillance, mais aussi de la contre-publicité engendrée par la perception de la censure dans l'opinion publique. Le développement de l'autocensure rend cependant la presse sujette aux politiquement correctes et donne l'impression que les journaux développent les mêmes sujets et les mêmes idées. Il existe alors un déficit de pluralisme devant les médias et une perte de crédibilité. De leur côté, les agences de presse valident l'essentiel des informations et économisent d'autant le besoin d'autocensure sur un contenu prévalidé. L'autocensure se pratique donc essentiellement dans le choix rédactionnel des sujets abordés de manière de traiter une interview ou de rendre compte d'un sujet. Alors, l'autre et les autres atteintes à la liberté d'expression. Donc on revient un petit peu sur la liberté d'expression. Dans un sens au plus large, la censure regroupe différentes formes d'atteintes à la liberté d'expression. Le fonctionnement des médias implique de nombreuses personnes ayant chacune à son niveau un pouvoir de modification, voire de suppression de certaines propositions initialement faites. Nombreux sont ceux qui assimilent une telle action à de la censure dans les faits, ce qui étant assez largement la définition de la censure. Même s'il n'en demeure pas moins que les propriétaires des médias évitent évidemment de publier ce qui peut déplaire à des clients, à l'État, à des syndicats, etc. Ce que même les professionnels s'abstiennent généralement de simplement proposer un article potentiellement litigieux. Tu comprends quelque chose pour l'instant ? Non. Alors, débat sur la censure et la liberté d'expression. Il y a quand même un débat, donc on va y arriver. Depuis Spinoza, la liberté d'expression est devenue l'un des socles de la philosophie politique, qu'elle soit libérale ou républicaine. On définit ainsi la censure comme la limitation arbitraire par le gouvernement de la liberté d'expression. La censure s'exerce d'en haut. Certains philosophes pourtant ont légitimé une telle censure de certaines situations déterminées. Les opposants à toute censure affirment non seulement la liberté d'opinion, mais défendent le droit de chacun de tout dire, y compris à leurs pires ennemis. C'est à ce titre, par exemple, que Noam Chomsky a pu défendre le droit des négationnistes à rendre public leur discours, bien qu'ils soient en complet désaccord avec celui-ci. Ainsi, le débat sur les lois restreignants et les discours révisionnistes continue à agiter le monde contemporain, en opposant notamment les Etats-Unis et le monde anglo-saxon au continent européen. Si tu comprends quelque chose, tu me le dis. Alors, la censure en France, là on va y arriver. « Elle a pris et peut encore prendre des formes diverses. On peut distinguer d'une part la censure frappant les écrits et donc liées à l'imprimerie. D'autre part, la censure frappant toute autre forme de médias, donc la radio, la télévision, l'internet, les chansons, les peintures et toute autre forme artistique. Il existe enfin des phénomènes d'autocensure, en particulier dans les grands médias. La liberté d'expression est un droit compris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Néanmoins, un décret de Napoléon rétablit officiellement la censure en 1810, tandis que les ultra-royalistes feront passer des lois régissant la liberté de la presse sous la restauration entre 1815 et 1830. La censure perdurera tout au long du XIXe siècle jusqu'aux lois de la liberté de la presse passées en 1881 sous la Troisième République. Elle sera rétablie pendant la Première Guerre mondiale, menant entre autres à la création du canard enchaîné en 1915, qui utilise le ton satirique pour échapper aux censeurs. La loi de 1955 sur l'état d'urgence, votée pendant la guerre d'Algérie et encore en vigueur aujourd'hui, permet la censure en autorisant le ministère de l'Intérieur et les préfets à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Alors il y a eu des faits de censure depuis 1945 en France, on va donner des exemples, on va peut-être en débattre, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors par exemple, en 1976, les négatifs du film L'essayeuse de Serge Corbert ont été saisis et brûlés pour Apologie du Vice, suite à une décision de justice après la plainte de deux importantes associations familiales. Alors on n'a pas l'effet exact, mais voilà, il y a eu ça. Ouais, à mon avis, il doit y avoir une histoire de... C'est un film, donc il y a dû y avoir quelque chose dans le film. Oui, il doit y avoir des scènes chocs qu'on fait déplacer pour... Pourtant il y en a des films chocs dans des films. Oui, c'est sûr, mais là ça a dû être atteint à une vie privée, ça a dû être dévoilé. Il doit y avoir eu des scènes dévoilées, à mon avis, sans dire les noms, mais voilà, c'est tourné en film, voilà. Alors en 1949, autre exemple, est créée la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, qui a pour but de censurer principalement les bandes dessinées étrangères qui montrent sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou de la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité, d'annonce ou des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, d'où ce qui s'est passé avec les mangas dans les années 90. Si on réfléchit bien, sous le club Dorothée, qu'elle ne survivait pas. Oui, au niveau des années 90, oui. Avec qu'elle ne survivait pas, par exemple, se demandait plein de choses. Oui, ça a été interdit au Japon. Pas au Japon, puisque c'est le Japon qui a créé le... Oui, non, mais ça a été interdit là-bas. Ah non, c'est le contraire, c'est en France. Oui, ils avaient, au départ, avant de l'interdire en France, ils l'avaient interdit au Japon. Ah ben non, puisque c'est pas possible. Si. Alors, il y a eu des censures aussi contre des groupes de rap. Alors, évidemment, il y a eu le groupe de rap, par exemple, La Rumeur, qui a été poursuivi par le ministère de l'Intérieur pour des propos tenus dans La Rumeur magazine. En particulier, les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. Donc, déposé en 2002 par le ministère de l'Intérieur, alors dirigé par Nicolas Sarkozy, pour ne pas citer, le procureur de la République a fait appel en 2005 de la décision de non-lieu rendu en première instance le 17 décembre 2004. Ensuite, deux agents municipaux et trois rappeurs sont passés au procès à Boubigny en avril 2007 pour injure suite à un CD distribué dans la ville. Jean-Christophe Lagarde, député UDF et maire de Drancy, avaient interpellé le ministère de l'Intérieur Dominique de Villepin en octobre 2004, lequel a saisi le préfet pour déposer plainte le 18 novembre 2004. Le procureur a demandé des peines de 1000 à 3000 euros. Catherine Pège, le maire de Boubigny, a lancé le même jour un appel national pour la liberté d'expression, dénonçant un dérive autoritaire qui voit la restriction de la liberté d'expression devenir monnaie courante. Ensuite, en novembre 2005, le député UMP François Gros Didier porte un plainte contre divers groupes de rap français, certains dissous, en invoquant leur caractère d'incitation au racisme et à la haine. Déposés dans le contexte des émeutes de l'automne, de nombreuses personnes à gauche ont dénoncé cet acharnement comme des tentatives de censurer la parole des quartiers. Les groupes concernés sont M. R., Smala, les groupes lunatiques, 113 et ministère à mer. Et les chanteurs Fabé. M. R., poursuivi pour injure raciale par la griffe proche des catholiques traditionnalistes, a été relaxé le 26 avril 2007. Attaqué par sa chanson France, alors France, F-R-A-N, 2-S-E. Oui, 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 c'est antisémiste. Alors, M. R. avait été relaxé le 26 juin 2006. Le tribunal correctionnel de Melun avait déclaré irrecevable la plainte déposée par le député UMP, Daniel Machin, qui arguait un outrage de bonne humeur. Oui, parce qu'il attaquait les politiques, en plus, dans sa chanson, et il dénigrait carrément la politique complète. Alors, on va passer aux lois pénales de la censure, quand même. Donc, la loi Guesso, en 1990. La loi Guesso, oui, je m'en souviens. Cette loi tend à réprimer tout propos raciste, antisémiste ou xénophobe. Présentée au Parlement par le député communiste Jean-Claude Guesso, son article 1er dispose que toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. La loi qualifie également de délit dans son article 9 la pénalisation de la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, comme défini dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg, punissant ainsi les auteurs et diffuseurs de propos négationnistes et révisionnistes. En outre, la loi du 30 décembre 2004 punit les auteurs de propos provoquant à la haine ou à la violence, ou l'injure commise dans les mêmes conditions à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. C'est sur cette base que le député UMP Christian Van Est a d'abord été condamné le 24 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Lille pour avoir tenu des propos homophobes dans différents journaux qualifiant notamment l'homosexualité d'inférieure à l'intérosexualité. Là je dis honnêtement à bon entendeur, j'espère que vous entendez bien. C'était juste un petit message. La jugeant dangereuse pour l'humanité s'y poussait à l'extrême. Cette condamnation fut d'abord confirmée en appel avant d'être cassée le 12 novembre 2008 par la cour de cassation qui a alors blanchi le député en estimant que ses propos ne dépassaient pas le cadre de la liberté d'expression. C'est honteux quand même. Ça c'est complètement honteux parce que normalement il devrait même plus, moi pour moi, il devrait même plus faire partie du gouvernement. Il devrait même plus être député. Et là il s'est présenté à Lille. À Lille ? Si, il y a des personnes de Lille qui écoutent sur la radio, sur leur radio, voilà. À mon avis, ceux qui nous entendent, moi je ne dis rien mais bon, ça en votera mes consciences. Moi je voudrais revenir sur le sujet de la censure sur internet. On parle beaucoup d'internet. Maintenant je trouve qu'on ne parle pas assez au niveau des réseaux sociaux, des vidéos qu'il y a sur Youtube, qui ne sont pas assez censurées à mon gouffre, malheureusement. T'es pas assez près de ton micro. Non, non, c'est bon, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Là c'est mieux. Donc je disais, je disais que la censure n'est pas, je trouve que c'est pas assez censuré sur internet et sur, notamment sur Youtube et sur Facebook, je précise, même Skyblog on peut dire, pourquoi ? Skyblog, oui. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Facebook, Skyblog et même Youtube, quoique Youtube, il y a des vidéos interdites pour quand même, pour les moins de 18 ans quand même. Oui. Bon, il y a quand même ça, mais le problème... Mais jusqu'à là tu peux, ouais mais qui te dit que tu ne peux pas te faire passer et puis poster tes machines... Ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas assez de censure sur Facebook et Skyblog parce qu'il y a des contenus illicites sur les réseaux sociaux auxquels les mineurs peuvent voir. Et ça c'est très dangereux, je tiens à le préciser, je trouve qu'il n'y a pas assez... C'est pas encore bien, bien, bien... C'est pas sécurisé. Donc à la fois il y a la liberté d'expression, mais il y a des images, il y a des propos, il y a des... Que ce soit homo... Alors je répète, que ce soit homophobe, que ce soit raciste, que ce soit antisémite, que ce soit xénophobe, que ce soit... Que ce soit toute forme de discrimination grave, même incitant la haine et la violence. À la fois, effectivement, il y a la modération, mais pas assez. Donc ce qui est toujours aussi inquiétant, et là-dessus, il y a des... Maintenant il y a certains politiques qui commencent à se réveiller. Il serait temps. Il serait temps un petit peu de se réveiller. C'est que Facebook doit être encore plus sécurisé, qu'il doit être beaucoup plus modéré parce que la liberté d'expression là-dessus, bah, bat son plan. Mais voilà, d'où la fameuse limite de la liberté d'expression, ça va trop loin. La liberté d'expression, pour ajouter, c'est bien, mais comme on dit souvent, à certaines limites, parce que ça peut nuire à beaucoup de personnes. Et le fait de balancer des trucs qui sont diffamatoires sans rechercher de preuves concrètes, automatiquement amène à la diffamation. Et balancer ça sur des trucs à la vue de tout le monde, non, c'est pas possible. Alors il faudrait que ça se cesse un petit peu, parce que là, voilà. Parce que par exemple, voilà la fameuse limite de la liberté d'expression. Quelqu'un qui affirme en public, je suis homophobe, je suis raciste, je suis xénophobe, ça encore, les gens peuvent assumer ça, ça on peut pas faire grand-chose. Du moment qu'ils assument leur fait... Non mais ça, ça encore on peut rien faire. C'est-à-dire, ils l'affirment, ils sont homophobes, ils sont xénophobe, on s'en fout. C'est simple, ils le sont, ils le sont, on lutte contre l'homophobie, mais on peut pas interdire les gens de dire, je suis homophobe. Ah non, c'est sûr. Par contre, ce qui est grave, et c'est là que la fameuse incitation à tout ça... La censure. La censure de tout ça, c'est que par exemple, en disant, les homosexualités sont des dégénérés de la société, ou alors les racistes ce sont des noirs, on n'en veut pas, voilà, il y a des phrases qui ne sont pas à dire. Il y a des phrases qui ne... voilà. On peut dire à côté, je suis raciste, mais attention par exemple, quand on met par exemple le coup d'une photo, d'une photo avec un enfant qui était en train de se faire pendre, tout ça. Je suis désolé, c'est à ne pas faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des photos, il y a des propos, il y a plein de choses qui peuvent pousser à plein de choses. Par contre, la photo que tu parles, c'est... ça incite au racisme, à la haine, à la violence... C'est surtout ça, la haine, à la violence, c'est tout à fait ça. À la haine, à la violence, à la discrimination, tout simplement. Voilà. Donc, qu'il soit, qu'il soit contre, par exemple, contre l'homosexualité, qu'il soit contre, comment dire, qu'il soit contre les gens noirs, je ne vous inquiétez pas, on est ouvert à tout, mais j'essaye d'expliquer la situation. Qu'on soit contre le... voilà, des gens qui sont en SDF, et bien, ils n'aiment pas les SDF, ou comme tout à l'heure, tout à l'heure, quand on disait, oui, j'en ai marre, j'en ai marre de payer pour les gens qui pleurent, pour tout ça. C'est un exemple. Ça, encore, ce n'est pas très grave. Ça, c'est rien. Non, c'est sûr. Ça, c'est rien. Il y a d'autres propos plus graves, qui existent et qui ne sont pas censurés. Oui, c'est clair. Et qui sont de plus en plus sur Internet, et qui méritent beaucoup plus que ça. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais... Surtout pour les mineurs, quoi. D'une part, parce que les mineurs sont très fragiles. Deux, ça incite au suicide. Il y a des propos et des trucs qui incite au suicide, et ça, c'est très grave. Même si ce n'est pas eux qui sont visés personnellement, c'est que c'est de la généralité. Et le problème qui est, c'est qu'il faudrait, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour faire prendre conscience aux gens que tout ce qui peut être dit comme propos diffamatoire ou discriminatoire peut nuire à des personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien demandé, qui ne cherchent rien du tout, qui cherchent juste à vivre leur vie dans une société qui part vraiment, mais là, ça, je le dis vraiment, en délabrement total. Absolument. Voilà. Et ça serait bien que les responsables de sites comme Facebook, comme MSN, comme tout ça, MSN, hein. YouTube et tout ça, fassent le tri et censurent ce qui doit être censuré. Alors, le problème, j'ai quand même un truc à dire pour ces personnes, les gens qui nous écoutent, qui nous occuperont en podcast plus tard. Il y a un moyen de signaler des contenus internet illicites qui sont très graves, qui sont au propos de tout ça. Il existe un site internet du gouvernement qui s'appelle signalement-gouv.fr. D'accord ? Donc, www.signalement-gouv.fr. Donc, vous allez dessus. Si vous voyez un truc très grave qui est hors de la loi, qui est justement incitant à la violence, qui incite à la discrimination, tout ça, ce site-là est fait pour ça. Vous signalez le lien. Il suffit juste de copier-coller le lien internet exact sur ce site. On dit la raison, le motif, tout ça. Par contre, le truc, c'est qu'il faut donner son nom et son prénom de la personne qui signale. Voilà. Mais il y a possibilité de signaler des contenus graves sur internet. Ah oui, non, mais... Et si tout le monde... Tout était filtré sur ces sites-là, il y aurait longtemps qu'on aurait peut-être... On aurait peut-être un peu plus d'égalité, peut-être, je pense. Parce que tous ces sites qui sont faits comme ça, les infos qu'on peut trouver sur Facebook et tout autre... Voilà. Tout autre site comme ça engendrent la violence, quelque part. Ou la haine de l'autre. Alors le problème, c'est que j'ai... Je m'en suis beaucoup servi de ce site, de signalement-gouv.fr. J'ai beaucoup signalé des pages Facebook qui ont été trop loin au niveau des... Que ce soit raciste, que ce soit tout ce qu'on veut. Mais je n'ai pas de retour. C'est-à-dire que j'attends toujours un retour. On ne sait pas ce que ça devient. On ne sait pas ce que ça... C'est bizarre parce que ça continue encore les groupes homophobes. Il y en a encore les groupes homophobes racistes aussi. Il y en a eu plein. Ça continue, quoi. C'est-à-dire que... On ne sait pas ce que ça donne, ce site. Je ne sais même pas si ça donne quelque chose de concret. Et peut-être qu'on va faire une enquête là-dessus. Est-ce que c'est vraiment géré, ce truc ? Est-ce que c'est pas un truc... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est pas un site qui a été créé... C'est le gouvernement, je précise. ...pour faire croire... Non, 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 c'est le gouvernement. Non, non, ça c'est faux. Ça, c'est le gouvernement. Bah, excuse-moi, s'il n'y a aucune réponse, je suis désolé, il est mal géré. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'on ne sait pas ce que... C'est juste qu'on n'a pas le retour. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Finalement, si ça a été pris en compte, tout ça. Mais on n'a pas de malheureusement ce problème-là. Par contre, on a un numéro de dossier. Est-ce que tu as un numéro de dossier ? On a des numéros de dossier à chaque fois qu'on signale des trucs. D'accord. Le mieux, c'est de vérifier avec ton numéro de dossier de savoir ce qu'il en est venu. Voilà. Parce que, à mon avis, ça doit être marqué les suites. Sûrement. Sûrement, oui. Sur ton numéro de dossier, ça doit être marqué. C'est possible. En appelant un numéro de téléphone, peut-être qu'ils ont un truc que se sont renseignés. Il suffit de donner le numéro de dossier et puis peut-être qu'ils vont nous dire ce que ça a donné par-dessus. Donc, oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, tout contenu illicite sur Internet, il faut passer par ce site-là. Il faut signaler le lien exact. Il faut, par contre, copier le lien exact. C'est-à-dire le lien en entier, la bonne page. Et il faut le signaler. Le contenu, le motif, tout ça, il faut bien le signaler. Ne pas avoir peur parce que c'est vrai qu'on doit mettre nos prénoms de tout ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Si vous trouvez ça vraiment abject et tout ça, ne laissez pas passer ça, en tout cas. Il ne faut pas hésiter. Allô ? Oui, allô ? Ah, rejégé. Rejégé, parce que je ne suis pas d'accord avec Alex. Par rapport à... Ah ! Je t'en prie. Allez, vas-y. Parce que moi, je vais t'expliquer. J'ai fait des formations. J'ai même aidé une personne à faire de l'alphabétisation. Et il n'y avait pas un français. Il y avait des Turcs, des Marocains, enfin, des Noirs, des Blancs, des Jaunes. Il y en avait de... Bon, des êtres humains. Alors, qui disent qu'il faudrait qu'ils apprennent le français, ils essaient la plupart. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que moi, je peux te dire qu'on s'est battus avec... Enfin, battus au sens figuré. Bien sûr. Avec une personne pour essayer d'apprendre un mot de français à une Turc. Impossible. Elle disait que le français, c'était trop dur. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que le langage français, ça, par contre, c'est vrai. Je crois que c'est le langage le plus difficile, il me semble. Voilà. Ça, c'est vrai. Par contre... Non, mais ce que je... Oui, mais moi, je ne te parle pas du français ancien. Je te parle du nouveau français. Est-ce que je parle... Non, moi, je te parle des gens qui viennent des pays étrangers. Ah oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Qui essaient d'apprendre le français. Parce que quand on faisait des groupes de 15, des fois, on en avait 3, 4 groupes comme ça, des 15 personnes, tu ne vas pas me dire qu'ils ne veulent pas apprendre le français. Ils essaient. Mais c'est dur pour eux. Donc, le temps qu'ils apprennent, ce n'est pas évident. Non, mais moi, je te parle des étrangers qui sont nés en France, quand même. Eh bien, mais ils savent parler français. Non, pas forcément. Pas forcément. Ils sont pas tous. Ils sont pas tous. De toute façon, à l'école, ils sont obligés d'apprendre le français. Réfléchis. À l'école en France, ils sont obligés d'apprendre le français. Oui, s'ils veulent toucher les allocations, ils sont obligés de les mettre à l'école. Et tous. Mais bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'ils font autant de gamins. ceux qui sont nés en France, s'ils font à l'école en France, ils sont obligés d'en parler le français, de toute manière. Ça, c'est sûr. Après, c'est peut-être plus dans le domaine privé qu'ils parlent dans leur langue, même quand on entend dans les rues, tout ça, qu'ils parlent dans leur langue. C'est vrai que c'est agaçant, des fois. C'est vrai que c'est agaçant. On l'avoue que c'est un peu agaçant d'entendre toutes les langues sauf le français. Ça, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Après, c'est vrai que je suis d'accord aussi avec Gégé qu'ils doivent au moins apprendre un minimum le français quelque part. Ceux qui sont nés en France doivent apprendre de toute façon le français quoi qu'il en soit à l'école. Ça, c'est clair. Et ceux qui sont des étrangers qui vivent en France et qui veulent la nationalité française, de toute façon, ils sont obligés minimum de parler français. De toute façon, ils sont obligés de parler minimum français parce que comment ils font dans les administrations ? Mais ils ont souvent des traducteurs dans les administrations. Mais bon, ils ont... Alors, bien souvent, c'est leurs enfants. Quand la personne est d'un certain âge, c'est des enfants qui vont dans les administrations, eux, ils leur parlent la langue du pays et c'est les enfants qui traduisent. Oui, parce que les enfants ont appris le français. Voilà. Mais si tu prends des étrangers qui ne parlent pas du tout français... Eh bien, ils apprennent, comment sont les autres ? Eh bien, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. C'est qu'il y ait un minimum un étranger qui ne parle pas français à la base et qui vient en France doit parler français. Point. Oui, d'accord. Ça s'arrête là. Moi, j'aime bien quand ils ne parlent pas qui vient en France. C'est les hollandais. Oui, mais ça, c'est des touristes. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est des touristes. Ça n'a rien à voir. Ah, mais non. Les touristes, on ne peut rien dire. Ah, les touristes, ils sont là. De moins, parents. Les touristes, c'est les touristes. Là, on ne pourra pas faire grand-chose avec les touristes. Les touristes, ils viennent là deux fois par an. Et encore. Là, on parle des étrangers qui vivent en France et qui prennent la nationalité française. Ce n'est pas du tout pareil que les touristes et les touristes. La cabaneur où j'habite, là, tu verras. Tous les hollandais, tous les anglais, ils ne parlent pas systématiquement le français. C'est normal. Mais si ce soit des touristes et des correspondants. Non, mais qui ont des maisons ici ? Qui ont acheté des maisons ici ? D'accord. Et qui sont là depuis dix ans. Eh bien, oui, mais tu en as au moins dans la famille de hollandais, tu en as au moins un ou deux qui parlent français. Oui. Automatiquement. Hum. Bon, et autre chose, tu parlais du travail. Oui. L'été, quand tu vas sur les routes et que tu vois qu'il y a des travaux, tu n'es pas obligé d'hurler. Tu n'as pas besoin d'hurler, on t'entend très bien. Oui, d'accord. Non, parce que je suis prêt et puis j'ai mis le haut-parleur. Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc, je te parle. Quand tu pars en vacances, pour ceux qui partent en vacances, bien entendu, même sans partir en vacances, l'été, en pleine chaleur, tu vois Saint-Pellerin sur le bord de la route. Il y a un noir, un bleu et un vert, admettons, et deux français. Oui. Eh bien, tu verras les français accoudés sur leur pelle, et les trois autres qui mournent. Eh bien, pas forcément, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi aussi, je suis désolé, figure-toi. Eh bien, pas forcément, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu as bien des étrangers qui bossent, je suis bien d'accord, mais qui ne foutent rien au boulot. Ça, je suis bien d'accord. Moi, je te dis ce que j'ai vu, parce que j'ai fait tenter un mec qui travaillait sur les routes et de temps en temps, je le suivais. Ah oui, parce qu'il y a pas... Je peux te dire que le noir, le jaune et le vert, ils travaillaient et des autres, dont le mien que je fréquentais, ils étaient à très près, ah oui, puis moi, ma femme, puis moi, ma sœur, puis moi, ma badadie et la voisine et voilà. Comment ils passaient leur temps ? Pendant ce temps que les trois peines, ils bournaient comme des cons. C'est normal. Ça, c'est aussi la liberté d'opinion. C'est-à-dire que forcément, tu dis un truc, les gens ne sont pas d'accord, c'est normal. C'est tout à fait normal. mais ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains trucs qui ont été passés. Et moi, je sais que je me rappelle de 1998, mars 1998, les manifestations que je faisais pour justement m'opposer à certains trucs qui avaient été faits aux lois qui avaient été faites. Et ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas plié à certainement... Je ne me suis pas plié aux exigences. En tout cas, tu... Voilà, j'ai mon point de vue, c'est tout. Donc, je vous disais que c'est la liberté d'opinion, c'est aussi normal que des gens soient d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit, ce qui est dit. C'est tout à fait normal et ça, ça ne me choque pas du tout, ça ne me surprend pas. Moi non plus, ça ne me surprend pas. Chacun a son opinion après du moment que ça ne va pas trop loin. C'est la fameuse liberté d'expression jusqu'où on peut aller. Voilà. Voilà, c'est tout. Il y a un minimum à respecter quand même. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.